Pour Francis Duruflet, les vrais plus de ce drone essonien sont l'autonomie, 50 minutes, et la capacité de transport d'une charge utile de 3 kg, en l'occurrence une caméra. L'appareil est propulsé par un moteur électrique alimentant deux rotors qui tournent chacun dans un sens, de manière à pouvoir le stabiliser en vol. Le drone sera amené à intervenir dans des zones peuplées à 50 mètres d'altitude en moyenne. Seulement voilà, l'espace aérien dans ces secteurs est extrêmement réglementé. Difficile en théorie d'y faire voler un tel engin, mais les concepteurs ont trouvé une parade. On a prévu un système d'accroche du drone, donc le drone sera attaché au sol par un câble en Kevlar qui lui permettra, quel que soit le scénario catastrophe auquel on pourrait penser sur le drone, qui l'empêchera de dériver et d'aller n'importe où. Il est en fait accroché au sol. Ce matin, dans 20 minutes, le syndicat UNSA Police affirmait en substance que les forces de l'ordre voient d'un bon oeil l'utilisation de drones, pour des interventions dans des quartiers difficiles d'accès par exemple, à condition que le recrutement d'effectifs n'en souffre pas. La semaine prochaine, la préfecture de police de Paris devrait rendre son verdict. Le drone policier sera-t-il essonien ? Affaire à suivre.